La question peut se lire de différentes manières, peut s'élaborer de différentes manières. Ce que je vais essayer de présenter là et de soumettre à débat, c'est une diversion possible. Une diversion possible, donc c'est la question dans la philosophie de la formation en pratique et la pratique des travailleurs sociaux. Ce que je prends ici comme cas d'école, c'est-à-dire d'autres professions peuvent parfaitement rentrer dans le schéma. Ou en tout cas le schéma peut être, les orientations déployées ici peuvent s'appliquer à bien d'autres professions, et bien à d'autres formations et à d'autres professions, j'ai essayé avec des médecins et des infirmières, par exemple, où les choses sont aussi étranges qu'un travail social. C'est à cas d'école, donc, à traiter comme thème. La philosophie, la formation, la pratique et la pratique des travailleurs sociaux, des points, est-ce bien résonné ? Il y a deux parties dans les titres. Il y a un thème, philosophie, la formation, la pratique des travailleurs sociaux, un thème, une affirmation. Et puis, il y a une question. Est-ce que c'est bien raisonnable d'introduire de la philosophie dans la formation, la pratique des travailleurs sociaux, et l'égard à la difficulté objective et subjective des situations auxquelles ils sont confrontés, et l'égard au point de moyen, pour citer cet élément très connu, est-ce que c'est raisonnable de faire perdre du temps, guillemets, faire perdre du temps à se couper la tête, avec ce type d'électrondation, c'est pas décentre, on peut parler avec les sous-sagers. Et il n'est pas sûr que par le temps qu'ils courent, avec les réformes des programmes des lycées, par exemple, où des auteurs importants sont sortis. Parce qu'il n'y a pas le temps, parce qu'il faut sélectionner ce qui est absolument vrai, il faut sélectionner, le programme est toujours sélectif, mais évidemment, ce n'est pas innocent qu'un tel soit sorti, et d'autres restent. Là, c'est, bon, il y a Marx qui est sorti, il paraît être un auteur démodé, et Freud aussi, c'est qu'il les honneure l'un en tant que l'autre. En tout cas, ce n'est pas sûr que ce soit raisonnable. Ce n'est pas sûr que ce soit raisonnable, qu'il se soit quelque chose à pratiquer tout le temps. La question, c'est qu'il n'est pas certain que, par le temps passé, la question n'ait jamais été raisonnable. Avant, on dit avant, mais cet avant-là n'a jamais existé. La philosophie, l'information, la politique sociale n'a jamais eu sa place, sauf quand il a eu un peu d'argent pour donner quelques vacations, en prof de philo, en recherche d'heures supplémentaires. Mais sinon, ça n'a jamais fait... Donc, ça a toujours été considéré comme une partie du temps possible. Sinon, sûr. Donc, la question des biens raisonnables excède de la seule actualité. Mon chapitre 2, c'est quelques remarques à propos de la philosophie. J'ai mis à propos parce qu'il y aurait bien d'autres choses à dire. Ça va venir éventuellement dans nos échanges tout à l'heure. Mais bon, c'est une des choses qu'on pourrait dire. Que dire de la philo, Sophie ? C'est mon point 21. C'est une démarche singulière. Ça, ça fait partie du lieu commun, de tout article, tout discours sur la philosophie. C'est une démarche singulière. Le lieu commun tout à fait mérité et véridique. C'est une démarche singulière. Je veux dire qu'il mobilise certaines façons de penser, mobilise certains concepts, travaille de certaines manières. Mais à ce niveau de généralité, ça vaut pour tout discours. Je ne vois pas en quoi la philosophie aurait le privilège d'être une démarche singulière. C'est une démarche singulière, mais pas la seule. Pour donner un exemple délivrément provocateur, l'Ikebana, l'art floral japonais, l'Ikebana, c'est tout à fait original. Je suis, j'étais personnellement incapable. Quand j'ai essayé, j'ai renoncé. Et le philo, je peux. Mais l'Ikebana, je ne peux pas. Il y a un certain nombre de rituels à observer, des coupes avec les ciseaux à faire, etc. C'est une démarche singulière. Donc, il me semble, vous verrez pourquoi, dans la suite, important de signaler que c'est une démarche singulière, certes, mais comme tout autre. Ce n'est pas la reine de science. Ce n'est pas la pensée sublime. C'est une pensée parmi d'autres. qui s'élèvent au-dessus de la contingence matérielle, l'Ikebana aussi. Donc, je préfère accentuer un socle pléveillant pour la philo. Désolée, ça n'est de la terre. Ça finit de la terre, d'ailleurs, comme Socrate. Et ça n'est de la terre, en Freud parlant de la question des enfants sur leur origine et sur pourquoi je suis là et pour que vous êtes sûrs que c'est vous, ma famille. C'est donc des questions qui préfigurent ce qui peut devenir la philosophie. C'est-à-dire, les enfants posent ces questions et ne sont jamais convaincus que la réponse qu'ils reçoivent des parents, qu'ils n'ont pas tort, soit la plus adéquate et donc ils s'insistent. Ce qui veut dire qu'ils sont lourds, effectivement, ils s'insistent. Et la philosophie a cette origine-là aussi. Je ne dis absolument pas que les enfants sont les origines de la philosophie pour des raisons qu'on verra après. Mais disons qu'ils sont une manière d'aborder la question du comment, du pourquoi, etc. une des manières. Dans d'autres civilisations, ce n'est pas forcément de la philo. Si on veut faire de la philo, un concept à appellation contrôlée, qui désigne une certaine manière de penser. Et la philosophie n'a pas la seule à se poser la question de ce régime. la Bible, l'Ancien Testament où elle pose, ce n'est pas un texte de philosophie. C'est un texte d'idéologie, de mythologie, voie de science-fiction. Mais, en tout cas, pas de philo. Ce qui n'est pas... Ce n'est ni un plus ni un moins. C'est une caractéristique. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce qu'en même temps, si mon insistance sur cette idée la philosophie comme ayant une importante dimension plébéienne, je ne sais pas, la veilleur classique, aussi connue de tout un chacun, Socrate. Bon, au lieu de faire son travail de philosophe dans des lieux ad hoc, un cabinet, un lieu plus ou moins fermé, avec des disciples plus ou moins complices, il le fait dans des circonstances telles que ça lui vaut un procès et il ne se rétracte pas ça lui vaut la séduite et la mort. Je ne vois pas comment une philosophie pourrait ne pas être un peu tragique. Ce n'est pas nécessaire d'arriver au sort de Socrate. Mais, quand même, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, je veux dire, les philosophes à la télé, les philosophes à la Sorbonne, les philosophes dans des lieux titrés, ici, la philosophie, ne passent pas forcément un philosophe, à moins que, trop vite, on confondit un philosophe et un professeur de philosophie, qui est une confusion très... dans d'autres matières aussi, et qui est une confusion très couramment pratiquée et tout à fait injustifiée. Le professeur de philosophie, il faut pas mal d'années de boulot, quand même, mais ce n'est pas un philosophe. Il raconte bien, c'est à souhaiter pour ses élèves, tout le monde, il raconte bien ce que d'autres ont pensé et ne pensent pas à lui. En tout cas, pas de cette manière-là, bien sûr, il pense comment ordonner son programme, comment le faire, etc. Alors, comment peut-on définir la philosophie ? Je commence par la définition la plus classique, l'amour du savoir, qui est... C'est répété, il n'y a pas de cours de philosophie qui ne commencent pas par là, il n'y a pas d'animateur qui ne parle pas, mais l'amour du savoir, c'est pas... pour dire que cette banalité n'est pas si évidente. Deuxièmement, on les positionne par rapport à une célèbre phrase du psychanalyste Jacques Lacan, quand celui-ci parle de... trois... trois passions de l'être, trois passions des humains, si vous voulez, trois passions de l'être, trois passions, c'est-à-dire des choses qui nous tiennent, auxquelles nous tenons, que nous lâchons pour rien au monde, qui nous portent, qui nous exaltent, auxquelles nous sommes en même capables de donner notre vie. Et... l'amour, première passion, la haine, deuxième, et troisième, l'ignorance. il y a quelques fulgurances, il y a pas mal de fulgurances absolument géniales, celui de Lacan en question, ça, il y en a une, les trois passions de l'être, savoir, parce que nous voulons savoir, tout, ou presque tout, ça va avec la haine, parce que nous ne voulons pas savoir, et parce que savoir, ça prend la place, et parce que je ne peux pas, quand je sais, je ne peux pas faire comme quand je ne savais pas, il vaut bien jouer à ne pas savoir, et puis nous savons tous l'ignorance polonaise, c'est l'exemple qui nous vient, l'ignorance polonaise à l'égard des camps de concentration à deux kilomètres, où ça sentait très fort, parait-il, c'est-à-dire, l'ignorance c'est ce que nous ne voulons pas savoir, mais que quelque part, nous savons bien ce que nous ne voulons pas savoir, nous savons bien ce que nous ne voulons pas savoir, donc, l'amour, l'amour de savoir, c'est, c'est un amour monothématique, vous voyez, au moins, c'est la campagne, il y a les trois, l'amour, la haine, l'ignorance, ici, c'est l'amour du savoir, c'est-à-dire, faire du savoir, faire du savoir un objet d'amour, soit vous confondez amour et sentiment, comme on dit le même lacan, sentiment, en deux mots, avec un tiré au milieu, soit l'amour, c'est l'amour, et l'amour, c'est une passion, et des passions, il n'y a pas de maître, des maîtresses non plus, pas dans ce sens, en tout cas, de la passion, il n'y a pas de maître, à la télé, il y a, en bien et en main, il y a beaucoup d'histoires sentimentales, il y a rarement d'histoires d'amour, sauf quand il passe au Romeo-Juliette, par exemple, qui est une histoire d'amour, et qui se termine, pas comme toute histoire d'amour, mais presque, presque, c'est-à-dire, dans la mort. D'ailleurs, j'explique dans un article, il suffisait de Romeo-Juliette pour que leur amour soit éternel. La preuve, c'est que nous en parlons encore, sinon, ce serait deux ados, un peu impulsifs, qui se trompent en sketch. Ce n'est pas le cas. Vous voyez, donc, l'amour, le savoir, pardon, le savoir en tant qu'objet d'amour, ce n'est pas donné, ce n'est pas garanti, pas aucun diplôme, c'est ça, les origines pleuillées dont je parlais tout à l'heure, ce n'est garanti, pas aucun diplôme. J'ai fait, comme l'autre dit, j'ai fait la guerre, monsieur, j'ai fait la guerre, j'ai fait telle école, j'ai tel diplôme, j'ai publié, j'ai tel éditeur, ça prouve qu'il a fait tout ça. Ça ne prouve pas qu'il le fait toujours. Oui, c'est un mérite de mort, ça c'est Nietzsche, c'est un mérite de mort, pas un mérite de vivant. Difficile d'aller, de garder, enfin, on ne peut pas garder l'amour dans son mausolée, dans son sarcophage. Et si c'est en dehors, il est vivant, et ce qui est vivant est appelé à dévairir. C'est la tragédie immanente. Ça permet aussi de, bon, de faire de l'amour un objet de savoir. C'est-à-dire, ça permet, c'est dit, ça permet d'aller au-delà de, je l'aime, ou j'aime la pilote, ou j'aime telle personne, je l'aime, c'est comme ça, c'est naturel. Et nous, ici, l'exigence philosophique, c'est dire que l'amour est tout sauf une donnée de la nature. C'est ma nature. C'est comme ça, je le sens comme ça, pas du tout. Ça peut s'expliquer. La philo, on veut dire, il n'y a pas de mystère. Il fallait le dire dans une formule quelque peu domestique, il n'y a pas de mystère. il n'y a pas de, c'est comme ça, il n'y a pas de, c'est une femme, donc, ou c'est un homme, donc. C'est pourquoi, bon, j'ai cherché d'autres, d'autres définitions, d'autres métaphores pour en représenter la chose, dans deux, l'une, la philo, c'est faire un pas de côté, ou un langage plus familier, les philosophes sont à côté de la plaque, ce qui, dans ma bouche, est un compliment. La plaque, bon, vous savez, ne bouge pas, que ce soit la plaque mortuaire ou d'autres, établie, à peu près établie pour toutes, et faire un pas de côté, c'est-à-dire renoncer à quelque chose qui est très difficile et renoncer à l'évidence. Et l'évidence est la forme laïque de la croyance. C'est une définition philosophique possible. L'évidence, c'est comme ça, c'est normal, c'est déguilé avec un Dieu quelque part, qui peut ne pas être au ciel, qui peut être au comité central, ou qui peut être mon mari, mon épouse, mes enfants, la gasse, ou la cathorete, ou je ne sais pas quoi. La cathorete, elle ne dit que. Bon, ils ne disent pas grand-chose, c'est vrai. La philosophique, on me fera un pas de côté et interroger ce qui semblerait à l'aide de soi, du genre, ou bon, certains m'ont déjà entendu citer cet exemple, du genre, ne pas se contacter et dire, déporter un diagnostic sur un enfant qui a un problème scolaire, dont on dit qu'il a un problème scolaire, sans en même temps s'interroger sur le problème infantile de l'école. Ça, c'est à côté de la plaque. Mais vous l'entendez, je retourne un peu la métaphore, pour dire, que ce n'est pas forcément un inconvénient, sauf si on est très obsédé par l'insertion, ou l'inclusion. Mais sinon, sinon, la philosophie, où j'avance trop sur son chemin, la philosophie va servir à poser les questions d'une autre manière et à dessiner, c'est pas à l'embout de la question, qui est une définition possible, poser des questions. mais je dirais, on se calme. Enfin, c'est ma manière de voir les choses. On se calme, ce n'est pas la question indéfiniment répétée. Ce n'est pas la question pour l'amour de la question. On verra plus tard, je ne sais plus où, mais je vais arriver. mais la philosophie, il se dit aussi de trouver des solutions au moins des parades, des réorientations. Ça n'a rien à voir avec l'amour de l'art, avec les gestes gratuits. Au contraire. Quand même, on ne peut pas dire que Socrate s'est suicidé pour des prunes. Et pareil, c'était un goût assez semblable au prune, mais la métaphore est tout à peu déplacée. Oui, c'est-à-dire, si c'est suicidé, c'est pour quelque chose d'un peu plus important qu'on ne les laisse pas penser, on s'en fout. Aucun système social, sauf s'ils sont particulièrement obsédés, aucun système social n'empêche les gens de penser à moins que les gens soient d'accord pour, il ne peut pas se glisser dans ta tête, la porte fermée, aux toilettes, quand tu es seul. Et ce qui est inquiétant, c'est que la philosophie ce n'est pas seulement dire, mais c'est aussi faire, vous voyez ? Faire de savoir un objet d'amour, faire de l'amour un objet de savoir, faire un pas de côté. et contrairement, je dirais après pourquoi, contrairement, il est très répandu, la philosophie c'est la contemplation, que d'âme, non, la philosophie c'est l'action. Presque, presque il faudrait revendiquer la philosophie c'est le passage à l'acte. pas au sens péjoratif, disons, mais c'est, disons, c'est passer aux actes, en tout cas, pour éviter les problèmes d'adultes. Et enfin, dans une définition qui est celle que j'utilise souvent, il est philosophique quand on ne sait de pas sur la question de pourquoi. En ça, on peut le comparer aux enfants casse-pieds, infatigables mais fatigants, qui ne cessent pas de poser la question. Un philosophe c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'il pose la question du pourquoi pour laquelle il y a des réponses qui deviennent elles-mêmes des questions. Mais, évidemment, c'est instantané, ça prend du temps, etc. Est-elle, la philosophie, une activité contemplative, spirituelle, élevée, morale ? Bon, si vous avez quelques souvenirs de votre passé scolaire, quand on nous assommait, l'école secondaire est terrible en la matière, on nous assommait dans les cours de philo, titrés cours de philo qui étaient en fait des cours de morale, qui étaient en fait des cours de bonne conduite. et il y a très peu, il y a toujours eu très peu de cours depuis l'eau. En France, mais ce n'est pas l'exclusivité, ce n'est pas le seul pays. Évidemment, c'est une activité contemplative, spirituelle, élevée, très élevée, vachement élevée de rémunération, morale. Je ne vois pas en quoi Socrate était très morale. Lui qui racontait des histoires tout à fait ensalubres de la jeunesse athénienne ou d'autres philosophes qui ont eu des... chacun peut citer, qui ont eu Maya... Maya quoi ? La Partie. Qui avec la police, qui avec la justice, qui, comme pas mal des profs, avaient les parents d'élèves. Qui est la version locale de la police. La police des familles. Non, c'est... c'est une activité combattante, civile. Pas toujours civilisée. Civil, pas toujours civilisée parce que déjà, on est mort pour la filron. Socrate. Mais pas mal il y a des morts civils. Tel ou tel jeune homme, jeune femme qui a tous les... qui a rempli tous les requis administratifs, qui a publié ce qu'il fallait publier, etc. et qui a des idées bizarres. Il ne rentre pas. Il ne rentre pas dans le cadre des profs de tel ou tel centre d'études. Et dans la vie, cette année-là, après, il va végéter en vivant. il y a la mort civile qui ne passe pas nécessairement par les armes. Qui passe aussi par la mise à l'écart, la non-publication. Tout ça, ça se fait doucement et sans aucune pitié. Le monde de la philo, mais ça vaut pour le monde de la physique. Le monde de la philo, c'est évidemment pas fait par des belles âmes. pratiqués comme disciplin par des beaux salauds. Les pendants de belles âmes. Mais, version terrienne. Donc, l'activité spirituelle, non, non. Non, c'est penser ici, c'est penser ce qui se passe, 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 ce qui pourrait se passer. À ce propos, le jeune Marx, bon, il avait 27 ans, je crois que je ne sais plus, il se concentrait quelque chose comme ça, écrit un texte de 15 lignes qui m'a toujours inspiré une jalousie, je vous avoue. 15 lignes pour dire énormément de choses. Ça s'appelle les 10 thèses, 11e, pardon, les 11 thèses sur Feuerbach qui était un philosophe de l'époque, très connu, très important à l'époque. Bon, aujourd'hui, il a complètement cessé de l'être. Et l'ancienne, la dernière thèse, vous la connaissez probablement, jusqu'ici, les philosophes se sont limités à contempler le monde, maintenant, il s'agit de les transformer. Jusqu'ici, les philosophes se sont limités à contempler le monde, à le décrire, à le photographier, même si la photo n'était pas encore inventée, je crois, à le décrire. Il s'agit maintenant, c'est la tâche qu'il se donne avec ses amis, il s'agit maintenant de le transformer. Tout à fait intéressant, je vous passe aux détails de ce que ça a provoqué comme courant, comme renouveau de la philosophie. une thèse avec laquelle Socrate, ce n'est pas la psychose de ma part, une thèse avec laquelle Socrate ne serait pas en désaccord. Parce que ce qu'il pratique, ce n'est pas la philosophie de Salom, à l'heure du thé, c'est la philosophie pour transformer la tête de Jean et les relations des gens avec les autres. Et se mêler des affaires de la cité. Les philosophes sont supportables quand ils fonctionnent comme perroquets du pouvoir établi. Quand ils se mettent dans des affaires qui ne sont pas les siennes, évidemment, ils encourt quelques dangers, on peut dire. Bon, donc les jeunes marques, enfin, les petits câbles, 11e thèse, les philosophes sont limités à contempler le monde, ils se sont maintenant transformés. Bon, ça peut être équivoque, parce que contempler, c'est aussi transformer. Contempler, ça, c'est, les choses sont délectiques dans ma tête. Donc, ce n'est pas blanc ou noir, je ne peux pas avec ça. et l'âge est d'un, on est d'un bas, ça dépend. Je peux des mois sans mois avec les petits chemins à la tronçonneuse. Et Dupas, c'est une révolution théorique, comme dit mon maître Althusser. Cette révolution théorique, il oblige à penser la philosophie d'une autre manière. Mais, Kerenu, Kerenu avait des traditions, Kerenu avait des traditions passées. Et, dans la figure la plus connue, c'est Socrate, mais aussi Descartes. Voyez ? les célèbres, Descartes, qui dut quitter la France et souper de la guillotine. Donc, il a fouillé à Hollande, raconté à la reine Christine, tu vois, raconté à la reine Christine ces idées. Il paraît que la reine ne comprenait pas bien, mais trouvait très amusant. et, bon, il a passé là quelques années et après, il a pu revenir en France un peu. Mais, en même temps, j'ai dit cette ancienne thèse comporte un malentendu au sens où on peut comporter un malentendu ou on peut se prêter à une lecture de malentendu au sens où contempler le monde, c'est aussi de s'en former. je veux dire la contemplation ce n'est pas une action passive. Je regarde et puis le monde continue comme avant. Quand je regarde le monde peut changer et quand je regarde ce que je vois après ce n'est pas la même chose que tu voyais quand je ne regardais pas. En tout cas, c'était presque une petite mise en garde de ma part de dire qu'il ne s'agit plus de contempler le monde mais de les changer de les informer et ne pas imaginer que cette transformation est un passage à l'acte plus encore plus clair et la philosophie ce n'est pas passé à l'action. Ça c'est passé à l'acte. Ce n'est pas passé à l'action. c'est s'engager dans une action réfléchie. Ce n'est pas la chose. Faire, on n'a pas besoin de la philosophie pour faire. Pour faire de certaines manières au milieu de l'action mener la question du pourquoi vivre la question du pourquoi ça oui ça peut être entendu comme de la philosophie. là-dessus on peut se demander et j'accélère un petit peu s'il est des objets dignes de la philosophie sur quoi réflexion de la philosophie pour comprener n'importe quel manu ou si vous avez quelques souvenirs du passé scolaire l'amour la haine le sujet la beauté tout ça les sentiments sont en général il faut encore des cours de morale mais ça repose surtout c'est ça que je voulais marquer tout se passe comme s'il avait des objets nobles et l'amour la haine le travail les sujets l'inconscient et puis des sujets plus ordinaires plus vulgaires c'est comparé une fois dans son réunion c'était des psys bon mais tous les psys ne sont pas forcément comme ça j'ai comparé le sort d'antigone qui décide d'intéresser son frère malgré ce qu'il attend à elle j'ai comparé à la gestante sociale qui ne tient pas compte de l'arrêté du conseil général ou départemental qui ne tient pas compte du fait qu'il ne faut pas aider les étrangers sans papier mais plutôt les dénoncer au proc dans un des psys tu as travaillé dans l'institution sociale très connue à l'époque c'est beaucoup en français comme si je parlais lui en fait je parlais lui même si il n'est pas une gestion sociale tu ne peux pas comparer antigone et une gestion sociale c'est trop 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 je ne l'ai pas aidé je finis par c'est vulgaire tu veux dire vulgaire non pas vulgaire parce qu'il y en a qui sont très fines mais bon ce n'est pas un drame grec ah non non c'est un drame français pour dire quoi pour dire que il n'y a pas de thème il n'y a pas de thème noble digne à la philosophie de thème ignoble de thème ordinaire domestique non je me suis beaucoup investi jadis pourquoi il faudrait donner l'argent des poches pourquoi il faut donner l'argent des poches aux enfants placés pour moi c'est un thème philosophique ou c'est que vous avez lu encore un exemple plus parlant dans le bouquin pourquoi la travail sociale une un échange lors d'un corte d'un grand professeur partait à la retraite il s'est prenait son poste et partait à la retraite dans un aparté parce que ce n'est pas des gens qui se disent de vivre il m'a dit écoutez on m'a dit que vous travaillez vous voyez les troupes sociaux vous voyez comme vous sortez avec cette femme de mauvaise renommée vous travaillez avec les troupes sociaux vous voyez mais dites-moi c'est pour l'argent ah non c'est très mal payé vous savez pourquoi vous le faites heureusement une fille est venue avec un verre de champagne encore tel quelconque donc la discussion s'est terminée là comment expliquer que c'est un thème de philo le travail social comment expliquer que n'importe quoi est un thème de philo en condition de l'éternité en faisant un pas de côté parce que les cours de philo qui traitent des thèmes noblement philosophiques les gens l'amour etc les sujets l'inconscient sont des cours de commérage morales ne sont pas des cours de philo sont des cours de commérage comme la voisine parlant de l'autre qui est sorti à poil à 80 ans oui c'est à dire c'est pas les thèmes qui importent c'est comment on les traite comment les thèmes les plus ordinaires on les traite en faisant un pas de côté ce qui fait que les thèmes deviennent extraordinaires et à ce titre là n'importe quel thème est philosophable le moins n'existe pas il me semble que c'est important de regarder comme thème la question 26 on peut la passer vite la philosophie est-elle utile mais bien sûr mec bien sûr ou nana bien sûr c'est utile sinon il n'y a pas de raison pour combattre telle ou telle posture philosophique ou pour l'appuyer bon sa tête ne me revient pas oui d'accord mais oh c'est c'est le fils d'un collègue oui d'accord mais c'est pas de raison pour exclure pour appuyer telle ou telle philosophie il y a d'autres raisons je veux dire c'est que les gens ont de la tête importe autant que ce que les gens ont dans les mains une arme par exemple et dans ce sens là nous disions en pratique sociale à une époque le savoir est une arme de pouvoir pas du pouvoir le savoir ce n'est pas le savoir c'est la manipulation mais disons le savoir est une arme de pouvoir ou la formule familière plus connue savoir c'est pouvoir savoir c'est pouvoir il ne suffit pas pour pouvoir de savoir mais c'est en plus qu'il ne sait pas c'est encore plus lourd de pouvoir faire quelque chose en clair quand on échoue c'est à cause de la résistance des matériaux de la résistance de l'histoire du fait qu'on n'a pas trouvé d'allié mais on se on échoue parce que on n'a pas poussé l'analyse suffisamment loin et d'une certaine manière on a eu ce qu'on mérite d'une certaine manière c'est la question de la moussole à quoi sert la philo on dit dans un monde au fou nous vivons dans un monde au fou en laissant de côté un de mes trucs habitueux en laissant de côté que le monde est toujours au fou il n'y a pas d'autre un monde un monde un monde pas fou c'est le monde du passé qui n'était pas fou parce que nous on n'était pas là mais dès qu'il y a un monde il est fou il est fou je veux dire obéir à des raisons tout à fait bizarres on dit certainement le contraire de ce que on préconisait on trahit des causes les plus chères etc chères bon la philosophie ça peut être une boussole une manière de s'orienter dans les baisards du monde dans les baisards du monde social dans les baisards du monde conjugal du monde professionnel bien sûr de ce point de vue là ça peut servir à indiquer le nord et cette partie là je voudrais terminer avec une des citations une définition proposée par un dénommé l'U.L.Tusser sur la philo je crois c'est Lénine Lénine et la philosophie et la philosophie je crois que c'est là mais il y a un tel bordel dans mon bureau que je n'ai pas trouvé les petits livres mais ça va venir un jour l'ordre la philosophie explique l'U.Tusser et non la philosophie est la lutte des classes dans la théorie lutte des classes dans la théorie bon si j'étais sérieux et vous d'une patience unique de conditions excessives bon il faudrait passer le reste la journée voilà il est passé la philosophie donc quelques petits commentaires évidemment il ne s'agit pas d'adhérer au reste non plus il ne s'agit pas d'adhérer à ce qui va suivre mais il s'agit de tenir compte c'est une manière de penser les choses qui peut être assez éclairante la philosophie et la lutte des classes dans la théorie la philosophie est une lutte c'est-à-dire ce n'est pas passéiste ce n'est pas folklore ce n'est pas le regard vers le ciel ce n'est pas le ton grave qui sied ou c'est la lutte sûrement pas finale et c'est la lutte mais la lutte de quoi de qui ça peut être la lutte des chocolatiers on peut dire ça ou la lutte des gens de gauche contre les gens de droite vice-versa et non c'est plus radical que ça c'est une lutte qui met en prise des tendances représentatives des classes sociales qui défendent les intérêts les intérêts de certaines classes sociales j'aime bien la philosophie et tout sauf de s'intéresser c'est c'est l'amour du savoir ce n'est pas l'amour de l'art au sens ordinaire pour le plaisir c'est la lutte des classes la politique c'est la lutte des classes la même définition marxiste et la politique c'est la lutte des classes dans la pratique dans les institutions la philosophie c'est pas ça c'est la lutte des classes dans la théorie entre concepts entre arguments entre manières des pensées autrement dit je pense qu'on peut être relativement d'accord là-dessus autrement dit la théorie est un lieu d'affrontement ça c'est tout simple c'est aussi Kant Kant dans un texte que lui non plus je n'ai pas retrouvé explique la philosophie comme une lutte des tendances bon après ça tombait dans les raies de l'éducation et donc ça dénaturait la chose c'est la lutte des classes dans la théorie c'est-à-dire il faut encore ce que les gens ont dans la tête comment les gens pensent le monde comment je l'interprète à quoi je pense que ça sert ça ne sert pas c'est parfaitement grave et quand on dit bon voilà je vous donne mon opinion vous sortez telle ou telle affaire je vous donne mon opinion c'est juste ma manière de voir ça c'est de la force modestie il n'y a pas manière de voir d'un tel qui ne sort pas en même temps porte-parole de manière de voir collective qui ne sont pas en même temps représentative de la manière de voir d'une couche ou d'une classe sociale mais ça c'est la théorie on m'a dit ça c'est la théorie voulant dire inconsistant éthérée que tal quelque chose est théorique c'est grave docteur théorique ça veut dire compréhension du monde ça veut dire compréhension de ce qui m'arrive de ce qui nous arrive manière de penser la réalité manière de vouloir la changer ça peut expliquer entre autres choses que des gens ça peut expliquer Socrate pourquoi Truchyda un type après tout il était assez folklore le vieux il faisait mal à personne il faisait qu'il causait oui c'est une ironie bien sûr et justement il ne faisait pas qu'il causait il changeait la manière de penser le monde de son se célèbre la manière de passer la réalité etc j'explique plus modestement pourquoi certains porteurs de tel ou tel courant ou philosophique sont inclus sont habitués à la télé constamment pour dire des trucs qui sont déjà dits eux ou d'autres la semaine passée et ainsi de suite et d'autres ne le sont pas ça ne fait pas l'être parce que ce n'est pas que sa tête me revient ou ne me revient pas c'est pas une question de bouillie ne le sent pas ne le passent pas c'est une question de tendance représentée des classes sociales ou des coûts sociaux dont on défend ou on attaque les intérêts grand 3 le premier c'était une petite lecture de l'intitulé le deuxième à propos de la philo et vous voyez le troisième point il y a une transition un passage de la philo aux philosophies de la philosophie aux philosophies je parle du singulier au plurif pourquoi question 2031 peut-on exercer la philosophie la philosophie en général la philosophie aux singuliers ou bien la seule chose qu'on puisse exercer c'est une posture philosophique en particulier peut-on transmettre la philosophie ou une vision de la philosophie nuancée travaillée édulcorée ou attaquée par une posture philosophique peut-on pratiquer la philo ou bien une philo ici le le dénommé Engels le compagnon de l'autre fait une distension devenue scolastique de la tradition soviétique après occidentale aussi entre idéalisme et matérialisme qui est raide comme souvent les frères Eric Engels est raide mais intéressante quand même parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités soit c'est l'idéalisme il faudrait dire soit il s'agit d'une philosophie adominante idéaliste je m'explique dans quelques minutes soit c'est une philosophie adominante idéaliste soit c'est une philosophie adominante matérialiste je m'explique c'est facile à dire parce que là que veut dire idéalisme que veut dire matérialisme et là les définitions ne sont pas d'une seule teneur l'un s'en faut l'un s'en faut l'un s'en faut idéaliste c'est l'explication de réel par les idées qu'on s'en fait individuellement ou collectivement l'explication de réel par l'explication qu'on invente qu'on se donne par exemple quand on dit la constitution française garantit la liberté d'opinion donc la France est un pays où règne la liberté d'opinion quand la constitution quitte un discours sur le pays c'est toujours la même tu ne veux pas pour suivre par exemple la tienne non non mais fais lui un truc sur la violence on va le calmer vous voyez la constitution la France au Japon la constitution est un discours sur le pays la constitution dit dans quel pays nous sommes censés vivre les lois qui sont censées nous régir les choses pardon c'est plus qu'un discours et plus ce que nous pouvons faire ce que nous pouvons faire pas faire etc tout à fait intéressant parce que ça permet que dans le réel certaines choses se passent et d'autres pas du tout mais en même temps ça ne veut pas dire que le pays réel corresponde à sa représentation constitutionnelle je n'ai pas trop le temps les études d'endroits qui sont très longues consistent dans un long travail des confusions entre les trois et le pays c'est-à-dire où le pays est interprété comme la mise en œuvre de la loi là où ça c'est le point de vue idéaliste oui le pays réel n'est que ce que la loi dit sur le pays réel bon l'idéalisme disons très grossièrement je trouve de ma part c'est expliquer une situation par la représentation expliquer une situation par la représentation ordinaire ou savante qu'on s'en fait c'est compréhensible et bon disons l'exemple le plus immédiat hormis la constitution l'exemple le plus immédiat c'est le psychologisme qui est pas la psychologie qui est une variante d'idéalisme qui consiste à expliquer le comportement des gens par la configuration psychique or la configuration il faut tenir compte bien sûr et il reste à savoir si c'est la configuration psychique qui détermine le comportement ou si dans le comportement il y a autre chose que la configuration psychique le matérialisme c'est le contraire il y a un petit texte de Marc plein de profs de philo ont fait des petits synopses très bien fait très clairs bon le matérialisme c'est le monde marche selon une certaine configuration je suis d'accord les corps tombent vers le centre les sciences expliquent quelque part les sciences obéissent à un positionnement matérialiste les sciences sont matérialistes pas forcément les scientifiques qui peuvent être l'acteur de Dieu coucher avec Vishnu je ne sais pas n'importe peu importe et les sciences sont matérialistes au sens où les lois scientifiques ne disent pas le monde tel que j'imagine mais tel qu'il est jusqu'à le point du contraire jusqu'à la rectification vous voyez les corps tombent ils sont en vie ou parce que moi j'avouerais qu'ils tombent les corps tombent pour la loi et la pésanteur on pourrait rester à ce chemin Engels c'est un peu plus subtil ce que je raconte là et on peut rester là mais c'est un peu plus compliqué un peu plus compliqué parce que l'idéalisme c'est aussi Hegel Hegel est un un grand un très grand qui a découvert qui a montré des choses extraordinaires qu'il faut connaître et la question c'est je disais la question ce n'est pas gommer complètement les intentions des gens ou les conflutions psychiques des gens ils font ce qu'ils font aussi parce que papa, maman etc la question c'est quel statut donner à l'explication psychologique ou aux idéaux ou aux principes c'est le problème du matérialisme c'est le même changer l'infrastructure c'est le chemin marxiste classique changer l'infrastructure matérielle l'économie et le reste continuera que dalle que dalle il y a un texte célèbre de monsieur Lenin c'est une lettre à sa deuxième femme Kruskaya elle s'appelait la dame où il se désole de son ratage du ratage de la religion soviétique qui a changé l'économie ou qui a commencé à changer l'économie mais qui n'a pas pu changer les mentalités et que donc au lieu de dire maître au patron on dit camarade maître c'est l'exemple de Lenin bon l'histoire tragique des révolutions dont va nous parler notre ami Francis de Ben l'histoire tragique des révolutions socialistes parce qu'il y a d'autres histoires non tragiques des révolutions et libérales c'est une révolution qui s'est porté très bien c'est une révolution bien sûr bon tout ça à voir avec la difficulté à penser idéaliquement c'est à dire à sortir du schéma idéaliste ou matérialiste c'est pas un peu des deux non plus il s'agit effectivement pour ceux qui n'importe moi j'avoue de penser dialectiquement du matérialisme c'est à dire les gens changent on ne change pas parce que les conditions de vie changent parce qu'ils peuvent manger tous les jours parce qu'ils peuvent se manger loin mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas encore faut-il penser les conditions que dire langage classique superstructurelle bon tout ça peut dire quoi idéalisme et météalisme c'est une boussole encore ça permet d'avoir un peu les grandes lignes mais ça ne suffit pas ça ne suffit absolument pas pour comprendre comment fonctionne telle ou telle philosophie on peut être on peut être matérialiste de droite ou on peut être idéaliste de gauche c'était les jeunes marx dans sa jeunesse les choses sont complexes si je peux permettre cette banalité les choses sont complexes et sortir l'étiquette c'est bien pour faire un discours public à des gens pas très cultivés sinon ce sont des étiquettes creuses vous pouvez travailler un mot sur la philosophie critique c'est un rappel parce qu'une philosophie qui n'est pas critique c'est un catalogue de mode c'est un catalogue qui énumère la beauté du tissu la coupe etc une philosophie ne peut pas être critique qui est une manière de dire un pas de côté et c'est critique je veux dire ça c'est Kant Emmanuel lui aussi et critique et critique pardon critique veut dire interroger les conditions des possibilités c'est ça la critique pourquoi c'est pourquoi c'est comme ça c'est ça être critique de ce point de vue la formule la philosophie critique est un pléonasme parce qu'une philosophie ne veut pas n'est pas être critique au risque d'être un long catalogue plus ou moins ennuyeux des formules consacrées bon mais en même temps c'est très équivoque aux philosophies et aux critiques moi je pratique la philosophie critique il m'a dit quelqu'un un peu le santé c'est ah non je le souviens c'est bien et vous ah non pas du tout donc il attend que j'ai justifié évidemment pas question et c'est une tautologie pardon c'est une c'est très équivoque parce que si tu dis pas quelles sont tes références et qu'est-ce que tu vises si on dit pas ou si on peut pas découvrir quels sont les socles fondateurs et quelles sont les visées la philosophie critique c'est juste un discours d'hystérique il n'y a pas de philosophie critique parce qu'il gueule ou il crie encore faut-il voir quels sont ses repères ses analyses ses référentiels et qu'est-ce qu'il visent moi je suis très critique bon d'accord il doit y avoir des pilules j'ai dit pour ça bon ça ne vaut pas des amitiés bon de toute façon je m'en fous culture philosophique et intervention philosophique bon là j'ai écrit en grec polé polémos confrontation confrontation lutte dispute une petite différence importante entre culture philosophique et intervention philosophique culture philosophique bon c'est connaître aussi bien qu'il est possible c'est à dire jamais assez la longue la longue tirade de la philosophe des prélés pré-socrate pré-socratique cinquième siècle avant le Christ jusqu'à nos jours il doit y en avoir je connais très peu de philosophes actuelles mais il doit y en avoir je suppose on a intérêt à connaître avoir un peu de culture philosophique secondairement pour parler dans le salon et principalement pour ne pas réinventer le fil couper le beurre je me souviens toujours d'une anecdote qui m'est je me souviens de sourire interrogé par un étudiant l'étudiant me demandait qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pouvez dire de et Hegel qui était un peu assez vache parait-il Hegel répondait ça a été déjà pensé c'est-à-dire il y avait une traduction il y avait écrit là-dessus ça voulait bien ça bon et c'est mieux c'est mieux avoir une culture philosophique c'est mieux c'est plus intéressant ça permet de moins s'inventer depuis la couper le beurre ou d'autres métaphores comparables ça permet de s'orienter c'est très économique malgré les apparences ça c'est pas la peine de voir comment résoudre tel problème s'il a été déjà pensé après tu vois qu'est-ce que tu fais avec ce qui a été pensé par un tel ou un tel mais pourquoi un tel le fil a coupé le beurre c'est la passion de ce peuple ça c'est la culture philosophique les professeurs de philosophie en général sont sont censés être cultivés en philo autre chose c'est l'intervention philosophique qui dit intervention dit prise de partie c'est pas une prise des paroles c'est une prise de paroles qui distribue ou redistribue les cartes qui c'est le déclivage nouveau qui c'est les alliances nouvelles c'est une prise de partie un peu dans le sens de la définition de l'étude tout à l'heure et la philosophie l'intervention philosophique se fait toujours dans une polémique vous voyez dans une polémique actuelle ou sur cette qu'il a déclaté ou qui a eu lieu par le passé l'intervention philosophique vise donc à nommer les enjeux à dire de quoi il s'agit et nécessairement prendre position en cours de philosophie peut consister à évoquer la question philosophique utile mais bon étant donné les peu d'heures dont on dispose l'école philosophique plutôt consistait à prendre position dans la question du savoir de l'être de la vie de la mort de la norme sociale etc. c'est avec quoi les gens s'orientent dans le monde quelques conditions éthiques de philosophie j'aurais dû marquer quelques conditions minimales parce qu'il n'y a pas que ça c'est un peu plus complexe qu'est-ce qu'il faut pour philosopher quelle serait la formule de cuisine non sérieux comme condition éthique de philosophie bon d'une part c'est faire plus ou moins violence quant à ses convictions peur et soumission ça c'est la suite de l'énoncé de Lacan tout à l'heure c'est faire plus ou moins violence quant à ses convictions je veux dire éviter pour moi ça a toujours été comme ça une autre phrase aussi inquiétante interroger ses soumissions parce qu'aucun système je l'ai dit mille fois ailleurs aucun système ne fonctionne sans le consentement des dominés c'est pas les dominants seulement qui ont le pouvoir c'est les dominés qui les octroient en tout cas qui ne les questionnent pas dont c'est faire violence plus ou moins violence quant à ses convictions peur et transmission et soumission pardon Hamlet la célèbre citation Hamlet disant à son ami Horatio mon ami il n'y a plus de choses sur le ciel et dans la terre que ce qui rentre traduction libre il n'y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que ce qui rentre dans ta philosophie c'est à dire faire s'occuper de philosophie s'occuper s'occuper d'une démarche intéressante géniale pour ceux qui aiment ça extraordinaire mais il ne faut pas pousser une démarche parmi d'autres c'est à dire je fais de mon mieux ou de mon pire selon je fais de mon mieux pour faire de la philosophie rappeler que la philosophie est une pratique sur terre une pratique sur terre pas pour que les gens s'élèvent mais pour que les idées arrivent aux gens c'est autre chose habiter les mots c'est une autre condition éthique je veux dire pas seulement faire gaffe à ce qu'on dit habiter les mots vous voyez les mots s'habitent sont habitables il y a des mots inhospitaliers et puis il y a des mots qu'on peut habiter habiter pour aller au delà de maîtriser les mots ou avoir un beau langage ou parler correctement habiter les mots c'est autre chose c'est plus charnel c'est plus intime cultiver l'argument il y en a qui cultivent des patates je veux dire on fait on fait on rendir on arrose on récolte cultiver l'argument je veux dire et faire de l'argument une d'un récolte mangeable faire de l'argument une autorité pour éviter l'argument d'autorité faire de l'argument lui une autorité dernière condition ça serait de détester la verborosité non détester la parlotte détester la parlotte là c'est on peut avoir quelques engouement pour la rigueur qui a reine de monacale c'est-à-dire la passion du mot juste bon un mot sur la formation professionnelle et puis voilà tout ça dit formation et pratique dite professionnelle parce que c'est l'appellation contrôlée la formation professionnelle enfin contrôlée du tout c'est la formulation usuelle je veux dire pas contrôlée du tout si professionnel veut dire accès sur l'acquisition des compétences et des savoirs pour faire en vue d'un exercice oui c'est une formation professionnelle mais en même temps la formation professionnelle ne peut pas se faire sans une formation d'attitude de manière de penser de manière de dire ne te pose pas cette question là c'est pas pour le poste que tu dois avoir c'est pas de cette manière là etc donc la question que la formation dite professionnelle peut se faire en absence de toute option philosophique je dirais peut se faire en absence chez ceux qui la pratiquent la formation ceux qui exercent le métier ils peuvent ne pas savoir c'est une question de représentation subjective ils peuvent ne pas savoir dans quelle philosophie ils fonctionnent ils peuvent ne pas savoir grâce à quelle philosophie ils ne voient pas des choses évidentes ou ils mettent l'accent sur des banalités ils peuvent ne pas les savoir parce que quand on pense chacun on ne peut pas ne pas penser quand on pense on se fait penser comme on dit on se fait avoir parfois quand on pense on se fait penser donc quand on dit moi ce que vous dites est très très intéressant pour après-dîner par exemple ou pour un cours de philo moi je ne fais pas de philo moi je fais l'apprentissage de la mécanique qu'est-ce que ça veut dire et bon ça veut dire qu'une posture philosophique celle qui par exemple celle qui consiste à ne pas se poser des questions qui est une posture philosophique parmi d'autres ça s'appelle le dramatisme nous chez nous il n'y a pas de la place il n'y a pas d'argent pour ça d'ailleurs non plus pour payer déjà pour venir parler chez nous il n'y a pas d'option philosophique ça veut dire qu'il y a une option philosophique ou des options philosophiques à l'oeuvre de façon implicite sur la triste dogmatique on ne peut pas ne pas faire avec la philo on peut en revanche ne pas savoir laquelle c'est à ça que la plupart probablement la totalité des tribunaux sociaux sont formés des infirmières aussi et des tout-bibes je ne vous dis pas quel serait l'inconvénient de ne pas reconnaître de ne pas admettre qu'il y a une posture philosophique bon il y a plusieurs l'un c'est que la philosophie est ce qui permet de penser une telle posture philosophique ce qui permet de penser d'une certaine manière ou d'une autre manière quand je n'arrive pas à penser tel truc tel problème pardon quand je n'arrive pas à penser tel problème c'est pas parce que je suis idiot ou parce que je n'ai pas lu tel sûrement j'aurais dû lire mais parce que je suis affidémique que je ne sache pas c'est un détail je suis affidé à telle posture philosophique au sein de laquelle on ne peut pas penser ceci ou cela c'est pas que le gars soit lui dogmatique c'est qu'il est encarté dans une posture dogmatique c'est pas lui un bon type il est sympa pourtant il est sympa mais il se fait penser par une philosophie dogmatique c'est-à-dire non nommé comme tel il y a d'autres définitions de dogmatisme ou une autre fois et pourquoi parce que la plupart des formations professionnelles et des pratiques professionnelles comment faire comment correspondre à la demande des gens quel élément mobiliser pour être plus près des gens si vous faites dans l'idéalisme philosophique vous dites mais ça c'est pas important laissez ça aux petits personnels de terrain si vous faites dans la philosophie matérialiste vous dites que la question de comment faire est essentielle essentielle comment faire pour que les jeunes athéniens arrivent à passer quelque chose et bon Socrate a décidé qu'il fallait payer de sa vie payer payer de sa vie on n'a rien sans rien parfois les prix sont énormément chers mais la question de comment faire est essentielle sauf qu'elle peut être traitée d'un point de vue idéaliste là c'est laisser tomber c'est pas ça qui compte ou d'un point de vue matérialiste oui c'est ça qui compte c'est important c'est même décisif sauf qu'il manque la question fondatrice la question qui fonde tout ça pourquoi pourquoi vous voulez aider les gens pourquoi il faudrait qu'ils réussissent à l'école qu'ils les chassent constamment qu'ils ne veulent pas de lui oui donc il y a matérialisme dialectique ça s'appelle il y a liaison entre le comment et le pourquoi il y a idéalisme quand il y a les comment qui est privilégié ou le pourquoi mais pas les deux c'est que l'idéalisme c'est traité du pourquoi aussi c'est pas une exclusivité de matérialisme l'idéalisme c'est traité du pourquoi en tant que forme ultime majeure il faut regarder le ciel pour ça en tant que chose qui en tant que questionnement qui transcende le comment des mortels les préoccupations domestiques et culinaires et autres il y a dialectique quand on ne fait l'économie ni du comment ni du pourquoi il y a des légalismes quand on ne peut pas lier les deux il y a un matérialisme tout court quand on ne peut pas les lier non plus et là c'est pour finir ce calvaire deux trois exemples à la question bon tout ça est très intéressant mais l'un dit je reviens vous l'autre comment je fais l'un dit avec tout ça juste 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 il y a deux réponses complémentaires la première je ne sais pas Socrate encore je ne sais pas donc vous verrez on ne vous verrait pas et si vous ne voyez pas ça peut vous leur dire que vous ne vouliez pas voir parce que je peux vous répondre ce que moi je ferais mais ce n'est pas votre question votre question est qu'est-ce que je peux faire moi et ça je ne sais pas ça je ne sais pas d'accord bon mais c'est un peu une pirouette de votre part oui oui un peu c'est une pirouette parce que il y a de la philosophie quand on se met à interroger les catégories et les objets qu'on peut appeler pré-cuit genre pré-cuit c'est-à-dire pré-pensée déjà quand les gens arrivent à trouver les usagers arrivent à trouver les usagers comme ailleurs aussi d'ailleurs quand ils arrivent à trouver les usagers ils arrivent étiquettés et avec tel ou tel dossier je veux dire dans les plus même les dossiers mineurs non accompagnés tout à l'accompagnement interroger qu'est-ce que ça veut dire de quel dossier il est affiblé à quoi c'est un enfant pas problème on peut pas manquer des catégories diagnostiques préjugés je parle de moi bien sûr comme de tout le monde on peut pas en manquer le problème le problème n'est pas là il y a problème il y a il y a problème quand on confond les étiquettes les dossiers sur les gens avec les gens mais les gens sont les petits gosses les gens abandonnés par tout ça et les gens sont irréductibles à leur diagnostic si fondé soit-il si correct qu'ils soient de tout point de vue psychiatrique social économique donc ça peut être il ne s'agit pas de prendre les gens dans leur pureté première c'est des délires métaphysiques il s'agit de prendre les gens comme on peut et donc prendre les dossiers mais c'est rappeler ce petit détail qui change énormément de choses surtout si je le pratique avec une certaine assiduité je détaille que les dossiers sur les gens n'est pas des gens que les gens sont irréductibles au discours tenu sur eux que les gens dont on parle ressemblent beaucoup aux gens dont on parle donc de ce point de vue même si c'est mieux si c'est mieux de certaines cultures philosophiques il y a toutes sortes de bouquins certains très amusants même et même si c'est mieux de certaines cultures philosophiques en même temps ce n'est pas indispensable de passer par la philo en tant que discipline au constitué il suffit de faire un pas de côté il faut il suffit pour commencer tout le moment de faire un pas de côté par rapport aux évidences croyances laïques et faire un pas de côté par rapport au diagnostic à ce qu'il s'est dit et j'ai discuté un peu moins avec les méchants de l'administration qui cataloguent les gens et j'ai discuté un peu plus avec soi-même qui cataloguant les gens un peu beaucoup passionnément il y a une longue pratique d'analyse et pratique je termine sur un exemple que tout le monde connaît parce que j'ai vécu d'une certaine manière les urgences il faut voir il faut voir les urgences il s'agit c'est qu'il s'agit de résoudre c'est qu'il s'agit de travailler bon mais ça peut être utile de se dire que parfois une urgence est pour le professionnel son avis folle de se faire du cas il est parfois urgent de ne plus voir ce mec ou cette famille vous voyez donc ça peut être intéressant y compris dans des situations d'urgence de faire un petit détour philosophique pour se demander qu'est-ce que si urgent qu'ils ne vont pas manger ce soir ou qu'ils gènent et mèrent de les recevoir tous les ventres du soir ils ont trouvé quelque chose à manger l'un n'empêche pas l'autre bon voilà M.Dame a quelques propos auxquels vous avez eu la sympathie de survivre de survivre au revoir de survivre Sous-titrage FR ?